Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveille d'Afrique. C'est la décision judiciaire la plus attendue ce jeudi 13 octobre 2022 du côté de la Cour des repressions des infractions économiques et financières. Elle vient de tomber. L'ancien premier ministre Dr Ibrahima Kasori Fofana ne sortira pas de la prison. L'ancien chef du gouvernement a subi un nouveau revers devant la Cour des repressions des infractions économiques qui s'est opposée à la confirmation de la décision des juges de la chambre d'instruction qui, fin septembre, avait ordonné la libération du président du comité exécutif provisoire du RPJ à Cancel avant que le paquet spécial de la Grèce ne fasse appel. Dans sa décision rendue ce jeudi 13 octobre 2022, la Chambre des contrôles de la Cour des repressions financiers a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise en faveur du prévenu le 27 septembre 2022 par la Chambre de l'instruction. Nous, non satisfaits de cette décision, les avocats du Dr Ibrahima Kasori Fofanar, poursuivis pour détournement de les derniers publics, corruption, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite, animerons demain, vendredi 14 octobre 2022, une conférence de presse. Au cours de cette conférence, ils vont décliner la marge qu'ils vont suivre dans ces feuilletons. Quant à son co-détenu, Dr Mohamed Diané, en ce ministre de la Défense, la décision de la Chambre de contrôle est attendue le jeudi 20 octobre prochain. Eh bien les amis, c'est ici que prenons ce petit bulletin d'informations. Restez abonné, restez retenu à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, famille, reconnaissance, vous la trouverez intéressante. A très bientôt.